C'est un grand jour pour ces deux détenus. Après des mois de travail, ils reçoivent enfin leurs récompenses. Voilà, bravo à vous monsieur. Grâce à ses efforts, ce jeune homme a désormais de nouvelles perspectives pour son avenir. J'ai un projet, c'est rentrer en faculté, c'est faire des études, ça veut dire un BTS, je ne sais pas encore en quoi. Maintenant que je sais que je peux le faire, je suis content. Sur les conditions justement, on l'évoquait de révision, est-ce que c'est forcément plus compliqué lorsqu'on est dans une cellule ? Malheureusement, ici en maison d'arrêt, c'est des cellules de 3, voire de 4 au dortoir. Moi je suis dans un dortoir, c'est assez difficile. Mais vous avez quand même réussi. Donc un peu de persévérance. L'éducation nationale a un partenariat avec la maison d'arrêt d'Ajaccio. Toute l'année, des professeurs épaulés par le personnel pénitentiaire interviennent pour dispenser des enseignements, principalement pour les mineurs et les jeunes adultes. 60% des jeunes de 25 ans au moins qui suivent un enseignement, qui préparent un diplôme. S'agissant de l'ensemble de la population carcérale, je tiens à signaler que pour la maison d'arrêt d'Ajaccio, il y a un taux de scolarisation des détenus qui est presque deux fois supérieur au taux de la moyenne nationale. Selon une enquête, 80% de la population carcérale nationale aurait de faibles qualifications. Moins de 10% disposeraient d'un diplôme équivalent au bac. L'enseignement en prison est donc un vrai enjeu sociétal. Il y a plusieurs intérêts pour le parcours du détenu. Déjà pour l'estime de soi, je trouve ça très important. Mais ça participe aussi à l'insertion future, mais également à la prévention de la récidive. Le plan prison de la ministre de la Justice prévoirait d'ailleurs la création d'ici 2022 de nouvelles structures d'accompagnement vers la sortie pour les détenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !